De retour en studio, Françoise David est devant moi. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'être là. C'est un honneur à la veille du déclenchement des élections. Ça me fait plaisir. Alors, Mme David, vous avez été présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001. Vous êtes à l'origine de la Marche des femmes contre la pauvreté du pain des roses qui a eu lieu en 1995, ainsi que la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence de 2000. Vous êtes coporte-parole de Québec solidaire, partie fondée en 2006. Et vous tenterez pour la troisième fois de vous faire élire dans la circonscription de Gouin lors des prochaines élections. Donc, c'est officiel de demain, déclenchement des élections. Est-ce que vous avez hâte d'en découdre avec les autres partis? Bien, vous savez, dans les faits, je pense que c'est déjà commencé. La campagne est déjà entamée. Les partis politiques annoncent leurs candidats et candidates. Et puis, tranquillement, commencent à annoncer leur thème de campagne, ce que nous, nous ferons demain matin. Alors, vous n'aurez pas de scoop ce soir, c'est dommage. Mais demain matin, vous verrez, je suis très, très fier du matériel qu'on a. Je suis très fier surtout des idées qu'on va mettre de l'avant et qu'on va vous révéler demain. Ce n'est pas tellement d'en découdre que j'ai hâte, je ne me sens pas particulièrement agressive. Je veux simplement, durant un peu plus de quatre semaines, défendre les idées de Québec solidaire et dire à toutes ces personnes qui, je le sais, sont inquiets parce qu'ils se disent, non, mais ce n'est pas vrai, on ne va pas voir Jean Charest être élu parce qu'il y a tout ce que les interlocuteurs précédents ont dit. Je veux dire à toutes ces personnes que la solution obligatoire, ça n'est pas seulement le vote pour le Parti québécois. Il existe un autre parti qui s'appelle Québec solidaire, qui a des idées, des idées qui valent la peine d'être entendues. Et il faut cesser de toujours nous voir comme le petit, comme si le petit ne devait pas grandir. Ce sont les gens qui vont nous aider à grandir. On a d'ailleurs 10 000 membres maintenant. Il y en a des milliers qui se sont joints à nous cet hiver et ce printemps. Je ne sais pas pourquoi exactement. C'était un beau printemps hérable quand même qu'on a eu. Et là, nous, on s'est développé. C'est vraiment intéressant. On va avoir des candidats, des candidates partout. Donc, moi, j'invite les gens à, oui, réfléchir utile, réfléchir à comment remplacer Jean Charest, mais réfléchir utile, ça peut être, en fait, ça devrait être tout le temps, voter selon nos valeurs et nos convictions. Si un vote n'est même plus ça, mais grand Dieu, il sert à quoi? Très bon point. Vous êtes prête pour les élections, je pense. Mais vous avez raison que le côté, la politique qu'on est habituée, j'ai utilisé l'expression « en découdre », donc la bataille, tout ça. Puis j'ai pris le temps, je n'avais pas encore lu votre livre de colère et d'espoir paru chez Ecosociété. Justement, c'est intéressant. Votre vision de la politique était loin de cette vision-là. Peut-être qu'on peut appeler un peu macho, justement. C'est une bataille rangée entre deux parties. Dans ce livre-là, justement, vous exposez vos idées. Vous allez plus loin pour qu'on comprenne un peu, finalement, qu'est-ce qui vous motive. Ah, vous avez des fans à l'extérieur qui… On dirait. On dirait. Qui vous encouragent. Donc, qu'est-ce qui vous motive à aller plus loin? Puis ça, c'était intéressant de ne pas avoir cette espèce de filtre des médias. Puis là, je m'en vais dans une direction. Justement, les médias ne sont pas très tendres avec vous aussi. Il y a beaucoup de… Est-ce que c'est ça le problème de Québec solidaire? Parce que vous ne montez pas dans les sondages. Est-ce qu'on accuse des médias? Est-ce que c'est les idées? Est-ce que c'est les porte-paroles? Pourquoi ça ne décolle pas plus? Bon, premièrement, ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de la question du vote utile. C'est parce que je le sais qu'il est au cœur des discussions. Je vis dans le même Québec que tout le monde, là. Et je connais très bien notre mode de scrutin, qui est, selon les dires de René Lévesque, infect. Mais ce ne sont pas mes mots, là. C'est le grand René Lévesque qui a dit ça et qui a voulu, lui, instaurer un mode de scrutin plus proportionnel. Ça serait long et technique de s'expliquer tout ça. Mais ça revient à dire que chaque vote compte. Les gens n'ont pas le sentiment, par exemple, dans l'ouest de l'île, disons, de voter autre chose que le Parti libéral et de perdre leur temps. Ce qui fait que souvent, ils restent chez eux. Chaque vote compte, ça veut dire, oui, on peut avoir des députés de comté, mais on peut aussi voter pour des listes de candidats. Donc, on peut avoir... On fait deux votes, en fait. On fait la même opération, là, rapidement, dans l'isoloir. Ça ne prend pas 15 ans. Ça prend 30 secondes. Mais on fait deux votes. Le premier, pour le député ou la députée de comté. Deuxième, pour le parti de notre choix. Ça, ça permet à des tiers partis, ça s'est vu en Europe avec les Verts, de monter plus vite, d'avoir plus de députés et même, parfois, de faire partie de coalitions gouvernementales. M. Lévesque n'a pas réussi à le faire à cause de l'opposition de ses députés. Le Parti québécois a gardé ça dans son programme pendant 30 ans et il l'a enlevé de son programme il y a un an. Les libéraux, eux, lorsque M. Charest est arrivé au pouvoir, ils ont commencé à travailler là-dessus. Il y a même eu un avant-projet de loi, une commission parlementaire. 80 % des gens qui allaient à la commission disaient « Oui, oui, on est d'accord, c'est ce qu'on veut ». Mais là, les municipalités sont opposées et un certain nombre de députés de M. Charest y sont opposés parce qu'il y en a qui avaient peur de perdre leur comté. Et donc, tout ça est resté lettre morte. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un système pourri, infect, où chaque personne se dit « Comment je fais pour me débarrasser du gouvernement libéral? » « Ouais, mais j'aimerais voter pour Québec solidaire, mais est-ce que je peux? » « Est-ce que c'est utile pour me débarrasser de ce gouvernement? » Ma réponse à moi, c'est « Regardez donc ça, comté par comté. » Vous verrez que dans un certain nombre de comtés, c'est franchement utile et pertinent de voter solidaire. On peut battre Jean Charest quand même. Il y a même des comtés où on peut l'emporter, figurez-vous. Le mien, par exemple, le comté de Gouin, où les libéraux ne comptent pas. Ça fait 40 ans qu'ils n'ont jamais remporté ce comté et plus le temps passe, moins ils ont de votes. Donc, ce n'est pas un problème Gouin, ce n'est pas un problème Mercier. « Hochelaga, Maisonneuve n'est pas un problème. » Bon, là, il y aura débat, combat, entre guillemets, électoral, entre des souverainistes qui partagent des idées différentes, qui sont aussi souverainistes les uns que les autres, mais qui, pour le reste, ont des programmes différents. Et moi, je fais confiance à la population. La population décidera. En 2008, elle a élu Amir Khadir dans Mercier contre Daniel Terp, qui n'était franchement pas un deux de pique, pour qui, personnellement, j'ai du respect. Amir aussi, d'ailleurs. Mais les gens ont décidé que ce serait Amir. Ils voulaient un solidaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que dans Gouin, en tout respect pour mon adversaire, M. Girard, les gens ne décideraient pas aussi d'envoyer maintenant une deuxième solidaire à l'Assemblée nationale? Moi, je voudrais qu'on fasse confiance à la population, qu'on ne commence pas à leur dire, tout le monde, comment voter, puis faites attention, puis calculez tout. C'est parce que là, ce n'est plus une élection. On va jouer aux mathématiques comme ça pendant un mois. Alors moi, j'aimerais ça que chacun des partis apporte ses idées, apporte son programme. Nous autres, ça fait déjà deux fois qu'on fait une élection générale. Cette fois-ci, il ne sera pas différente. On fait une campagne propre, une campagne d'idées. Il n'y aura pas de salissage personnel. Ça, on s'engage à ne pas le faire. Pas de coups en bas de la ceinture, pas de pubs négatives, pas de salissage. Un débat d'idées. Il me semble que le Québec mérite ça. Puis, effectivement, vous voulez parler de quoi, justement? C'est quoi les enjeux qui préoccupent Québec solidaire et les Québécois, donc? À mon avis, puis je pense que là-dessus, je ne serais pas très original, parce que je sais ce qui préoccupe les Québécois. Ils veulent un gouvernement transparent, démocratique et intègre. Ça, c'est fondamental. Il y a trop de corruption, trop de collusion avec les milieux d'affaires. Donc ça, il faut que ça soit clair. Moi, je pense que de plus en plus, les Québécoises, les Québécois indiquent qu'ils sont attachés au modèle social qu'on a ici. On ne veut pas de néolibéralisme à la Harper, par exemple. Beaucoup de Québécois, sans nécessairement être complètement en accord avec tout ce que dit le mouvement étudiant, sont vraiment en désaccord avec la hausse proposée par M. Charest. Ils sont surtout en désaccord avec la loi 78. Les Québécois ont dit tout le printemps, dans tous les sondages, il faut régler ça par la négociation. Et moi, je trouve ça intéressant. Les Québécois sont attachés à un système de santé public qui commence à être moins public. Il y a tellement de privatisations en douce dans le système de santé, tellement de gens obligés de recourir au privé. Nous autres, à Québec solidaire, on propose que le système redevienne vraiment public. Les Québécois sont attachés à diverses formes d'égalité sociale. Mme parlait tout à l'heure des différentes taxes, contributions santé, etc. Les gens ne sont pas du tout contents d'avoir ce genre de taxes dans leurs pattes. Vous gagnez 20 000 ou 25 000 $ par année, vous payez 200 $ par année pour la contribution santé, vous gagnez 1 million, vous payez 200 $ par année. C'est complètement injuste. Bonne chance à M. Charest si jamais il décide d'augmenter le coût des services de garde. Là, je pense qu'après la révolution étudiante, il aura celle des parents dans la rue. Les services de garde, moi, je considère que c'est maintenant quasiment un service public. C'est parapublic, là, mais c'est aussi nécessaire que l'école pour que les femmes puissent être sur le marché du travail, que les parents puissent concilier travail et famille, mais aussi pour que les enfants aient... Souvent, il y a un enfant dans la famille, donc le service de garde permet aux enfants de socialiser. Ils ont des programmes pédagogiques, ça les prépare tout doucement, là, vers 4-5 ans à l'école. Je pense que de plus en plus de Québécois sont extrêmement attachés à tout ça. Et puis, il y a l'environnement, il y a la gestion des ressources naturelles, énergétiques. Ça, on va en parler beaucoup à Québec solidaire. Développer une autre vision économique du Québec, une vision verte et socialement responsable. Les plans Nord, là, la façon dont c'est fait, là, en ce moment, sans évaluation environnementale, sans consultation de l'ensemble des communautés autochtones, oui, il y a une entente avec les CRI, mais il y a les INU sur la côte Nord, aucune entente, rien. Donc, ça, ça ne fonctionne pas. Et au plan environnemental, ça risque d'être une catastrophe. Et il n'y a aucune planification de ce fameux plan Nord. En ce moment, plein de jeunes hommes, plein de pères de famille ont envie d'aller y travailler. Il y en a qui ont commencé à aller y travailler, laissant derrière eux femmes et enfants. Qui va s'occuper des enfants? Pensez-vous, pendant que les gars, oui, ils vont aller chercher une bonne paye, je le sais, puis je ne les blâme pas. Mais tout ça, là, ce n'est pas planifié, ce n'est pas organisé. Déjà, les villes du Nord se plaignent des nombreux travailleurs qui viennent passer 15 jours, retournent chez eux, ne vivent pas dans la communauté. Il n'y a pas de famille qui s'implante dans la communauté. Ça aurait pu être prévu. Ça aurait pu être planifié sur au moins une génération. Le risque du plan Nord, c'est de perdre nos ressources naturelles, que les profits s'en aillent ailleurs, qu'environnementalement, ça soit un désastre et que dans 15 ans, il n'y ait plus rien. – Effectivement. Sauf que Jean Charest a l'argument, si je fais l'avocat du diable, au moins, il propose les fameuses jobs, des jobs pour les gens. Puis c'est souvent la critique, bon, on l'entend souvent, peut-être que c'est un peu facile, mais bon, la gauche bloque les projets, mais n'a rien à proposer. Est-ce que du côté… – Rien n'est plus faux. – Bien, rien n'est… Je vous laisse, justement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? – Oui, on s'oppose à ce genre de projet comme avec les mouvements citoyens qui sont tellement importants. On s'est opposé à l'implantation du casino à côté de Pointe-Saint-Charles avec succès, comme on s'oppose au gaz de schiste. Mais là, franchement, on n'est pas tout seul. Il y a 80 comités de citoyens dans le centre du Québec qui sont contre les puits de gaz de schiste. On propose, nous, par exemple, et ça fait longtemps, là, la création d'emplois par des grands chantiers d'économie d'énergie, que partout au Québec, il y a une mise aux normes des bâtiments publics pour économiser de l'énergie. À ce moment-là, on verra si on a encore besoin d'en produire. On pourrait commencer par ça. On pourrait parler de transport public à l'échelle du Québec. On pourrait, au Québec, produire, construire bien plus de tramways, bien plus d'autobus, des trains. Il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire. Et puis, créer des emplois. Ça n'est pas seulement dans la construction, les mines ou la forêt. Il va falloir se faire à l'idée que la moitié féminine du Québec travaille peu dans ces domaines-là et qu'elle aussi veut des emplois. Alors, on va arrêter de couper dans le secteur public où travaillent beaucoup de femmes. On va encourager grandement tout ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire dans la culture, dans les services aux personnes, par exemple, vulnérables, âgées, etc., partout au Québec, dans les organismes communautaires, les services de garde. Ce sont tous des emplois. Il faut soutenir davantage toute cette économie à finalité sociale qui rend de grands services au Québec et qui permet à de très nombreuses femmes d'avoir un travail. Alors, vous verrez bientôt. Je ne peux pas tout vous dire ce soir. Non, j'aurais aimé savoir le slogan de Québec solidaire. Non, ça sera à 10h30 demain matin. Je pense que vous l'aimerez si je comprends un peu le format de l'émission. Moi, j'en avais un tantôt en blague. Le correspondant a dit Québec solidaire lentement, mais sûrement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être... Non, un peu plus vite. Sûrement, mais ne vous gênez pas pour nous aider à aller plus vite. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt du Québec. Écoutez, on sait bien qu'à cette élection-ci, le Québec solidaire ne prendra pas le pouvoir. Pas tout de suite, pas encore. Ça viendra peut-être à la prochaine. Mais il faut des solidaires à l'Assemblée nationale, quel que soit le parti qui est élu. Regardez ce qu'Amir Kadir tout seul a réussi à faire pendant quatre ans. Ce matin, j'ai rencontré un jeune homme inconnu de moi-même qui m'a dit « Madame David, je voudrais que vous disiez à votre collègue que je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Des fois, je trouve qu'il pousse un petit peu loin, il est un petit peu impulsif. Mais quel courage, quelle audace et quel franc parler, on a besoin de ça au Québec. » Bien, je pense qu'il a raison. Moi, évidemment, je suis d'accord avec pas mal tout ce que fait Amir, mais je pense qu'il y en a plein de gens au Québec qui se sont dit quand même « Quel homme, hein? Quel député, quel courage! » Mais on est nombreux comme ça à Québec solidaire. On est capables de faire la job. C'est vrai qu'il fait une belle job. J'ai eu cette semaine une question d'un auditeur. C'est rare. C'est la première fois de ma vie, donc il faut que je la lise. « Content de savoir que vous avez Françoise David à l'émission. Pouvez-vous lui jaser des différentes tentatives de salissage que doit subir Amir Khadir et QS depuis quelques semaines ou des mois? Je suis tanné de lire des choses aberrantes sur Internet comme quoi Khadir serait fédéraliste, cacherait un agenda islamique, enverrait des brutes pour intimider, harceler des petits commerçants de la rue Saint-Denis, etc., etc. » Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je vais être aussi clair que la personne qui vous a écrit. Oui, c'est vrai. C'est le fait particulièrement de l'Empire québécois. N'ayons pas peur des mots. Vous pouvez y aller, vous pouvez ouvrir le journal de Montréal et de Québec. C'est beaucoup là que ça se passe. Ça se passe un peu sur le 98.5, ça se passe un peu à TVA, mais c'est franchement dans les médias écrits de Québécois. C'est une entreprise de salissage que j'ai rarement vue. J'ai l'impression que tous ces gens-là, ils voient Amir dans leur soupe en se levant le matin. Ils le détestent. Et moi, ce que je leur réponds, c'est regarder. Vous pouvez combattre les idées de l'homme. C'est votre droit le plus strict. Mais d'aller dire, et il y en a un qui a même écrit un livre, qu'Amir Khadir est un allié des islamistes radicaux quand on sait qu'il a été élevé dans une famille de militants laïcs. De dire qu'Amir Khadir déteste tout ce qui s'appelle entreprise, c'est faux, il l'a déjà dit. Il est lui-même actionnaire d'une petite entreprise dont des Iraniens s'occupent sur la rue. On a essayé de parler de cette entreprise en disant qu'elle fabrique du matériel qui s'en va vers des objectifs militaires. C'est faux. C'est vraiment n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Moi, ça me dégoûte profondément. Il y a, d'une part, cet empire québécois qui ne fait pas dans la dentelle. Il y a parfois aussi les médias sociaux. Oui, qui des fois sont très durs. Ça peut être dur. J'avoue, il faut être assez blindé pour résister à tout ça. Moi, ce qui fait que, bon, moi, je suis beaucoup moins attaqué, premièrement, mais ça va venir durant cette campagne électorale. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je vais être honnête. Moi, ce qui me nourrit et ce qui me permet de continuer, je sais que c'est la même chose pour Amir, ce sont les très nombreux témoignages que nous recevons sur la rue, au restaurant, par téléphone, par courriel, de gens qui nous disent surtout ne lâchez pas, on a besoin de vous. Alors ça, c'est sûr que dans les journées parfois un peu difficiles, ça nous aide beaucoup, ça nous encourage. Et puis là, maintenant, ce qu'on dit à ces gens-là, c'est que ce n'est pas tout de nous aimer. Il faut aussi aller voter. Puis autant que possible, penser à nous, du jour du vote. Merci beaucoup pour cette conclusion. On doit se quitter. C'est déjà la fin de l'émission. Donc, bonne chance dans les prochaines élections. J'espère qu'on ne va pas être trop durs à l'endroit de QS. Puis on va laisser les gens s'exprimer parce que c'est le débat d'idées qui comptent, Absolument. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci.